Bonjour, c'est AD, c'est Louba, bienvenue sur ce nouveau tuto sur OpenBlock. Nous allons voir aujourd'hui l'éponge d'OpenBlock. On va commencer déjà par regarder comment elle se crafte. Une laine et une boule de slim. Et c'est une éponge, donc comme son nom l'indique, elle va pouvoir essuyer l'eau, pomper l'eau. En fait, le principe de l'éponge, enfin il y a toutes les historiques sur l'éponge de Minecraft, elle est revenue en 1.8. Elle était apparue à des époques, elle avait disparu. Donc OpenBlock a dit, oula, moi je vais faire une éponge pour que les gens qui jouent en procès puissent avoir une éponge. Et le principe de l'éponge, c'est simplement de pouvoir enlever l'eau, enlever les sources d'eau, plus exactement. Donc ici j'ai posé mon éponge et vous voyez que dans les trois blocs qu'il y a, il n'y a pas d'eau. Alors le souci, c'est qu'en gros, là il y a des sources d'eau. Du coup, ces sources arrivent à multiplier l'eau, même à couler, en fait, là elles coulent juste. Et l'éponge les enlève au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc du coup, il y a tout un cycle, vous voyez, où ça apparaît, ça disparaît, ça disparaît, ça disparaît. Donc l'éponge permet d'enlever l'eau, mais ne permet pas de le faire de façon statique. C'est-à-dire que Minecraft calcule la coulée de l'eau, l'éponge calcule l'eau qu'elle doit enlever. Et du coup, on a ce phénomène d'eau qui coule, qui revient, qui coule, qui revient, c'est assez désagréable. En termes de quantité d'eau qu'elle peut enlever, on va faire la démonstration. Ici, je vais poser l'éponge et pouf ! Toute cette piscine a disparu parce qu'en effet, l'éponge va avoir comme portée, comme beaucoup d'objets d'open bloc, 7 blocs sur 7 blocs sur 7 blocs en mettant l'éponge au centre. Donc c'est-à-dire que vous partez de l'éponge et vous partez de 3 blocs dans toutes les directions, dans un format carré. Donc vous voyez, toute cette piscine a été vidée du contenu de son eau grâce à cette éponge. Il n'y a rien à faire, il faut la poser, elle fonctionne directement. Et c'est fini, vous pouvez l'enlever et la reposer ailleurs. Donc c'est assez pratique si vous voulez, par exemple, vider le contenu de flotte d'une base sous-marine. Vous n'avez plus qu'à poser votre éponge, ça va dire l'eau, vous créez des murs avant pour éviter d'avoir ces bugs-là. J'ai essayé de poser l'éponge sous l'eau, c'est vraiment très désagréable parce que les sources grossissent et tout. Enfin, c'est vraiment fait pour, d'abord on construit, une fois qu'on est prêt, on met les éponges, ça vide de l'eau et on est peinard. Voilà, je vous mets les vidéos suivantes et précédentes parce que j'ai déjà fait le tour de la question. C'est des tutos qui sont assez rapides parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur l'objet en tant que tel. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à partager si ça vous a plu. Plus on est fou, plus on rit. A la prochaine !